Je suis Aubriandamus, je suis natif d'Haïti, je suis né précisément dans une ville de province qui s'appelle en Petit Coivre. Et cette ville se situe à quelques kilomètres de la capitale, en Port-au-Prince. Je suis entré à Port-au-Prince en 2001 pour prendre une inscription à la faculté de linguistique appliquée de l'Université de l'État d'Haïti. J'ai participé au concours et grâce à Dieu j'ai été lauréat de ma promotion. Au fait d'avoir été lauréat, la faculté de linguistique appliquée a entrepris une démarche auprès de l'ambassadeur de France pour me faire accepter comme boursier local. Donc grâce à cette bourse, j'ai travaillé sérieusement et cela m'a permis d'être toujours le dessus du panier. Et en 2600, j'ai suivi en Haïti les cours de maîtrise en FLE, française langue étrangère, de l'Université des Antilles de la Guyane à Port-au-Prince. J'ai été à cette époque-là lauréat de ma promotion. Et à la fin de l'année, l'ambassade de France m'a accordé une bourse de maîtrise en sciences du langage à l'Université des Antilles de la Guyane. Ils allaient en matinée, j'ai passé une année là-bas, j'ai été sur le campus de Schellscher. En juin 2007, la Faculté des sciences humaines de l'UIG a demandé à l'ambassade de France de m'attribuer une bourse de master deuxième année. Et effectivement, ça a marché. Et grâce à cette bourse, je suis entré en France, en métropolitaine, en octobre 2007. Voilà. J'ai pris une inscription à l'Université de Paris-Huit-en-Versenne-Saint-Denis. J'ai inscrit en sciences de l'éducation et formation, spécialité éducation tout au long de la vie. J'ai réalisé un mémoire sous la direction de Mme Dan Franck-Beschmann, professeure des universités. Et ce travail a été primé par les Cancéropoles Île-de-France en 2008, dans le cadre du prix de master en sciences humaines et sociales. Et je dois dire, la même année, c'était en mars, j'ai eu un prix littéraire qui m'a été décerné par l'Organisation Internationale de la Fabophonie, l'OIF, dans le cadre du concours d'Edimo. J'ai un ouvrage qui vient de sortir chez La Matan, un éditeur parisien. Et cet ouvrage s'intitule « Les pratiques médicales traditionnelles haïtiennes » sous-titré « Les guérisseurs de la dioc ». C'est un ouvrage où j'essaye de décrire une maladie communément appelée dioc. Cette maladie est relativement spécifique à la société haïtienne. Il s'agit de décrire les systèmes de représentation reliées à cette maladie, les représentations causales, les représentations thérapeutiques, etc. Et il en va de même pour les représentations d'ordre préventif. Je dois dire que la vie, c'est un combat perpétuel. Il faut se battre sans cesse. Il y a un écrivain haïtien qui s'appelle Claude Innocent qui a dit Il faut rester dans la voie de la persévérance, de la constance pour pouvoir obtenir pas mal de choses dans la vie. Il ne faut pas se laisser décourager. Parfois, des moments de découragement peuvent apparaître. Mais il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup.